Ce mercredi 13 juillet 2022, Charlotte Valandré est décédée, selon les informations dévoilées par Closer, confirmées par la L'actrice, âgée de 53 ans, avait été opérée le 13 juin dernier, pour remplacer son cœur d'occasion, comme elle l'appelait, selon les propos relayés par le communiqué de presse rédigé par ses proches Malheureusement, cette greffe a échoué et la comédienne, rendue célèbre, dans la fiction Cordier, jugée flic, s'est n'étalée Plongée dans un coma artificiel pour échapper aux douleurs et aux complications, les derniers jours de la comédienne ont été terribles Après un dernier combat d'un mois, où les heures ont duré des siècles, où pour s'exprimer, Charlotte a cligné des yeux et écrit quelques mots sur une ardoise, la comédienne est décédée, entourée des siens Elle s'est endormie dans un sourire, en serrant la main de son père Jean-Pierre, de sa fille Tara et de sa sœur, Aude, peut-on lire dans le communiqué Des détails déchirants qui font écho à sa vie, tout aussi difficile En effet, à 17 ans, l'actrice est contaminée par le sida Mais le virus restait miraculeusement en sommeil pendant 10 ans s'est réveillé Charlotte Valandré, s'il vous plaît monsieur le prince, faites-moi une jolie cicatrice Le sida affaiblira son cœur En 2003, ce fut la première greffe cardiaque, une opération de 12 heures, menée par le docteur le prince à qui elle demanda, s'il vous plaît monsieur le prince, faites-moi une jolie cicatrice Charlotte Valandré laisse derrière elle Tara, sa fille qu'elle a eue en 2000 Ces obsèques seront organisés à plein oeuf Valandré, dans les côtes d'Armor Une cérémonie religieuse rendra une dernière fois un hommage vibrant à l'actrice, en septembre à Paris Toute sa vie, Charlotte Valandré se sera battue, jusqu'à son dernier souffle Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti